Eh bien mes aïeux, Pierre-Guillaume régale en ce moment, c'est presque une vidéo par jour. Alors je ne sais pas si c'est sa femme récente, si c'est marié il y a peu de temps, Epona, qui lui souffle toutes ses idées, ou si c'est tout simplement que le dernier coup qu'il a subi par rapport à l'empoisonnement et à l'assassinat de ses cochons l'ont motivé à passer à vitesse grand V, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup d'idées en ce moment pour embêter, enquiquiner le maire de Montjoie et monsieur Michel Baillet. Donc du coup on va se mater la vidéo, mais je crois qu'il organise un concours de dessin. Alors je relais la vidéo bien évidemment pour donner de la force à Pierre-Guillaume que je ne connais pas du tout personnellement, mais je pense qu'il mérite un minimum de soutien, quand on voit contre qui il doit jouer en face. Donc je pense que c'est le minimum à faire. Donc on regarde la vidéo et on voit ça ensemble. Bonjour à tous, je viens vers vous avec un projet bien coquin, qui nous a été un petit peu soufflé par l'un d'entre vous, à savoir faire un concours de caricature de Christian Hurgel et Jean-Michel Baillet. Concours qui pourrait bien nous servir par la suite, et pour lequel bien sûr pour les trois meilleurs d'entre vous, on va proposer des lots assez intéressants à gagner. Peut-être qu'on en ajoutera si certains d'entre vous font des oeuvres vraiment incroyables en dehors des trois premiers. Mais en tout cas les trois premiers lots, ce serait une visite de la ferme avec un panier garni de produits qu'on fait ici à la sortie, un bouquin de Hugo dédicacé à l'artiste, et une participation masquée ou non au choix pour la troisième vidéo que l'on fera probablement cette année. Donc ce projet-là, c'est sous la forme que vous voulez, tout type d'outil, tout est accepté, il n'y a aucun problème. Au niveau des conditions par contre de participation au concours, ça va être assez structuré et strict. Donc si vous êtes intéressé, lisez la description de la vidéo et vous aurez toutes les informations afin de pouvoir participer tranquillement et d'être pris en compte. Pour tout ce qui est, parce que certains d'entre vous s'en sont inquiétés ces derniers jours, des craintes par rapport au harcèlement, soyons bien clairs, celui qui a harcelé, c'est moi, celui qui a un accès pourri tous les jours pour aller chez lui, c'est moi, celui à qui les pouvoirs publics refusent de parler, c'est moi. Donc moi, en fait, tout ce qui me reste comme arme, c'est l'humour, et le fait de venir à la mairie à chaque fois qu'elle ouvre, afin de voir s'il y a une évolution de mon dossier, puisque mes droits ne sont pas respectés, que M. le maire ne respecte pas la loi. Il ne nous reste que l'humour, parce que tout autre mouvement de notre part entraînerait les gourmettes, et ça, ce n'est pas une option. Donc, je vous remercie d'avance pour votre participation, et une fois que notre avocat aura validé le document, nous lancerons demain une pétition, afin de demander à l'État de bien vouloir agir, et on espère que vous serez nombreux à la remplir, la partager, et à nous aider à atteindre au moins 100 000 signatures, afin que l'État ne puisse plus faire comme si on n'était pas là. Donc je vous remercie à tous pour votre attention, et je vous souhaite une très bonne journée. Bonjour. Voilà. Alors, bon... A titre personnel, je n'ai pas de don pour le dessin, donc je vais m'abstenir. Bien évidemment, s'il y a une pétition pour faire... pour enquiquiner le maire, supposément, encore une fois, parce qu'on ne s'est pas corrompu, je pense que je la signerai. J'invite toutes les personnes qui vont voir cette vidéo à aller sur la page Instagram, donc la ferme des cochons laineux, à vous abonner, si vous avez un don particulier ou simplement envie de rigoler, allez-y. Moi, dans tous les cas, je n'habite même pas en France, donc comment vous dire que je ne vais pas rentrer en France pour faire un tour de la ferme, même si je n'ai rien contre visiter une ferme, mais bon, c'est un peu long de chez moi, quoi, clairement. Donc voilà, abonnez-vous, participez, je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire. Il y a moyen qu'on rigole, je pense que certains d'entre vous, j'en suis même sûr, ont des talents pour le dessin ou savent manier l'IA pour faire des petites choses un peu sympas. Donc allez-y, je pense que c'est pour la bonne cause et on fait tout ça, enfin on fait tout ça, je ne fais pas grand-chose, je fais une vidéo où j'essaie de mettre un peu plus en lumière qu'est-ce qui se passe, donc c'est vraiment rien du tout, mais bon, disons que c'est mieux que rien. pour essayer de faire en sorte que la vie de Pierre Guillaume s'améliore un minimum, parce que je pense, encore une fois, qu'il le mérite, ça a l'air d'être le bon gars qui se donne, etc. Donc voilà, et également pour Epona, sa femme, que j'apprécie énormément dans ses vidéos sur le Parti de la France. Donc voilà, je radote une dernière fois, mais abonnez-vous, participez si ça vous intéresse, et voilà, c'est pour la bonne cause et je vous dis à la prochaine. Ciao, les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada